Pour cette entreprise, l'ouverture de la pêche au carnassier lundi 1er mai, c'est un peu l'équivalent de Noël pour les fabricants de jouets. Les commandes sont expédiées par centaines dans les 1000 magasins de pêche que compte l'Hexagone. Le gérant et ses équipes n'ont pas le droit à l'erreur. Cette période, c'est la période la plus importante pour nous puisque c'est elle qui détermine le chiffre d'affaires qui va se faire année. Il y a plus de 50% pendant cette période qui est fait. Donc si on se trompe effectivement, c'est déjà beaucoup de chiffre d'affaires qui est amputé. Ici dans les ateliers, les petites mains s'affairent à sortir ces pièces qu'une grosse majorité de pêcheurs amateurs français auront en leur possession. Les pêcheurs, une clientèle très exigeante sur la qualité du produit mais également sur la nouveauté. Dans cette partie de l'usine, on réalise les produits qui seront proposés l'année prochaine. Les gens veulent voir des nouveautés, veulent qu'on leur crée des choses. L'avantage, c'est qu'on est le seul fabricant français. Donc comme on est le seul fabricant français, les gens qui proposent ce genre de produit, il n'y en a pas d'autres. Généralement, ce sont des copies qui arrivent. Donc bien évidemment, des gens qui ont déjà copié nos produits pour pouvoir les distribuer. Là, on est en avance sur les produits, sur la pêche. Les articles de pêche en rivière représentent la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le reste concerne la pêche à pied et la pêche en mer. En 46 ans, l'entreprise a bien évolué, notamment depuis 2008, quand les trois fils ont repris la société créée par leur père. Au début, il a commencé par distribuer ses produits uniquement en Vendée, même très très localement. Il faut savoir qu'auparavant, il y avait un magasin de pêche dans toutes les communes de France. Aujourd'hui, c'est un petit peu regroupé. Mais au fil du temps, effectivement, il a conçu des produits, il s'est entouré de représentants. Et ses représentants ont distribué les produits. Alors on est passé effectivement de la Vendée au pays de Loire, etc. Pour arriver maintenant à la totalité du territoire français. Vous êtes leader ? On est leader sur nos accessoires de pêche puisqu'on est le seul. Un monopole qui s'explique en partie par la complexité des produits réalisés, notamment à cause des normes qui changent quasiment chaque année. L'an dernier, l'entreprise de 35 salariés a réalisé un chiffre d'affaires de presque 5 millions d'euros.